bonjour bienvenue dans mon atelier aujourd'hui je vais vous présenter la réalisation en brodeuse d'essuie-tout lavables nous sommes un peu dans une époque où on va préférer le zéro déchet le lavable plutôt que le jetable donc c'est l'occasion en broderie machine de faire ses essuie-tout soi même alors c'est aussi l'occasion pour les brodeuses et les couturières d'utiliser des chutes de tissu et là en l'occurrence si c'est pour un usage qui est personnel pour vous ou à la limite pour votre mère votre soeur en tout cas pas pour offrir j'imagine quoi que après tout est relatif on peut aussi donc non seulement donc recycler des chutes de tissu mais on va pouvoir aussi recycler des anciennes éponges parce que moi je vois que j'ai souvent des serviettes qui vieillissent un peu qui ne sont plus très présentable ou qu'on n'a plus très envie d'utiliser sur soi parce qu'elles sont devenues un peu rêches etc et contrairement aux lingettes démaquillantes où on est bien un peu obligé pour avoir quelque chose de doux et d'agréable pour la peau prendre du de l'éponge de bambou qui est assez onéreuse et là en l'occurrence difficile de recycler de l'éponge là pour l'essuie-tout l'avantage on va pouvoir recycler des éponges moi j'ai plein plein de vieilles serviettes comme ça de ces de ces petites tailles ce qu'on appelle les serviettes d'invité qui sont devenues bas plus très fraîches ou vraiment raides j'ai aussi des anciens draps de bain que je vais recycler également puisque la taille de ma plus grande pièce d'essuie tout va faire environ 20 cm de large sur 23 24 cm de haut donc on a très facilement ce genre de taille dans tout même je vous dis une petite serviette d'invité voire même dans les petites serviettes de chez ikea il me semble que elles sont suffisamment c'est un petit peu juste on peut quoi qu'il faut essayer je tenterai on peut je pense les recycler également et alors là c'est des petites débarbouillettes qui coûtent trois francs six sous alors c'est vrai que c'est une on va dire que c'est une éponge qui est un petit peu raide qui n'est pas d'une très grande qualité mais ça a l'avantage pour de l'essuie tout d'être tout à fait suffisant donc vous voyez que j'ai déjà préparé plusieurs choses alors j'ai préparé du tissu alors voilà j'avais des morceaux de tissu alors au préalable j'ai fait un petit assemblage alors là j'avais des grandes pièces et une petite pièce mais on peut très bien imaginer de d'assembler tout un tas de petites pièces soit de la même couleur soit de faire vraiment quelque chose de très arc en ciel il faut voilà c'est l'occasion vraiment d'utiliser vos chutes l'essentiel c'est d'arriver à une taille suffisante alors prévoyez toujours que votre pièce de tissu ainsi que votre pièce d'éponge soit plus grande que le motif de votre essuie tout d'environ au moins trois quatre centimètres pour être à l'aise parce que sinon vous risquez être un petit peu juste et c'est un petit peu gênant moi je vais en faire une voilà qui fait je vous dis pour être tout à fait exact qui fait en mesure 23,5 cm sur 20 cm donc c'est la plus grande je vais vous montrer comment la réaliser techniquement il n'y a rien de particulier c'est plutôt facile et rapide à faire et je vous montrerai ensuite comment poser les pressions ce que j'utilise voilà on va commencer par donc le choix du stabilisateur alors aujourd'hui j'ai travaillé avec de l'hydrosoluble qui ressemble à du plastique donc c'est de l'hydrosoluble 90 microns il existe en 80 microns également et pour ce travail là c'est parfait c'est vraiment il n'y a aucun problème ça convient très très bien on peut aussi utiliser celui que je préfère utiliser habituellement pour beaucoup de mes travaux mais voilà qui peut être parfois plus onéreux donc il faut réfléchir aussi au coût de revient de notre ouvrage c'est l'hydrosoluble intissé là ici c'est du 50 g donc bon là en l'occurrence je ne vais pas m'en servir mais c'est une possibilité éviter de tenter d'utiliser autre chose qu'un hydrosoluble pour réaliser ses lingettes parce que c'est tout à fait impossible d'avoir après un bord propre net même en lavant plusieurs fois enfin voilà alors je veux bien qu'on fasse du recyclable zéro déchet éventuellement du recyclage d'un tas de produits mais moi en l'occurrence j'aime bien quand même que le produit fini soit quand même à peu près acceptable bon on a la visite du chat tu descends le chat excusez moi pour le chat alors voilà mon cadre j'ai pris donc mon plus grand cadre forcément donc moi je travaille je rappelle sur une browser v5 qui a donc comme le plus grand cas de la taille 20 30 donc comme vous pouvez le constater alors une petite parenthèse pour celles qui me disent ça a l'air beaucoup plus grand bah oui c'est plus grand la taille physique des cadres n'est pas la taille du champ de broderie le champ de broderie est plus petit donc il est normal que votre cadre soit plus grand donc ne pensez pas que vous pouvez broder plus grand que 20 sur 30 sur une v3 ou sur une v5 c'est juste pas possible donc ne vous fiez jamais à la taille physique de votre cadre alors qu'est ce que j'ai mis dedans voilà moi mes grands cadres j'ai toujours avec un comment une fenêtre voilà je cherchais le mot une fenêtre d'anti dérapant alors ici c'est un anti dérapant pour tapis que j'avais acheté chez ikea j'utilise aussi d'autres anti dérapant l'autre type d'anti dérapant que j'ai sur ce cadre là par exemple ici c'est de l'anti dérapant pour fond de de tiroirs cuisine qu'on trouve chez action chez ziman chez tous ces trucs là et voir aussi en grande surface tout à fait classique voilà qui se trouve pour quelques euros alors je crois que c'était deux euros mon rouleau de je ne sais plus combien de mètres c'est enfin voilà c'est vraiment un produit très peu cher et c'est très utile parce que ça évite très très valablement que votre stabilisateur ou votre tissu glisse dans votre cadre quand j'utilise mes grands cadres comme c'est un petit peu on va dire la faiblesse et le défaut des grands cadres notamment chez brother je ne sais pas chez les autres et bien c'est que notamment sur ces grandes largeurs tout ce qui est tissu tout ce qui est le stabilisateur a tendance à glisser sérieusement alors je sais qu'il ya des produits maintenant qui sont vendus exprès pour donner une stabilisation supplémentaire alors ça va être des scotches ça va être des choses comme ça bon moi je trouve que ça me permet de changer régulièrement de voilà je suis pas trop fan d'avoir tout un tas de trucs enroulés autour de mes cadres même si en plus les miens sont pas d'une folle propreté donc je me dis que s'il faut en plus que je décolle régulièrement quelque chose pour le recoller j'ai pas très envie donc je préfère cette solution là donc n'hésitez pas c'est un vraiment un excellent moyen de garantir la stabilisation qui ne bouge pas dans le dans le temps pendant vous brodé donc je vais positionner mon stabilisateur hydrosoluble alors comme vous pouvez remarquer j'ai coupé de façon à avoir de l'hydrosoluble qui dépasse ne mégotez pas trop sûr on va dire sur les marges de votre stabilisateur parce que je remarque certaines pour faire des économies ce que je comprends tout à fait puisque les stabilisateurs sont chers tendance à couper un peu ras le problème c'est que si vous coupez un peu ras ça va glisser d'autant plus dans votre cadre et là vous risquez de complètement rater votre broderie ce qui serait quand même assez dommage parce que c'est là que ça vous coûte vraiment cher parce que la broderie elle va finir à la poubelle et là c'est tout autre projet c'est à dire et le stabilisateur mais aussi le fil le tissu tout qui part à la poubelle donc il vaut mieux ajouter quelques centimètres et se donner les moyens de réussir plutôt que de tenter ben voilà de couper trop juste et puis finalement de se retrouver avec quelque chose qui ne va pas alors moi il est beaucoup plus long que ce que j'ai besoin mais c'est parce que j'ai coupé toute une longueur et là en l'occurrence c'est pour effectivement faire des économies pour ne pas perdre le reste de mon stabilisateur voilà donc faire au moins deux encadrements alors j'ouvre un peu mon cadre alors vous voyez que sur les grands cadres ce qui est des fois compliqué c'est de bien encadrer moi je commence toujours par bien encadrer ici en haut je lisse je tire éventuellement s'il ya besoin en bas et je pousse faites en sorte que votre cadre soit juste assez ouvert pour encadrer mais que ça vous deviez presser pour que ça rentre si c'est trop ouvert vous avez forcément le tissu qui va plisser quand vous allez serrer l'idée n'est pas là donc voilà alors vous allez me dire c'est assez facile là parce que du coup j'avais juste du stabilisateur mais ça vaut aussi pour quand vous travaillez avec le tissu qui est dedans alors pour serrer son cadre moi je le serre à la main je n'utilise pas d'outils c'est rare que j'utilise un outil parce que c'est souvent comme ça que on a tendance à tout abîmer et à casser les pas de vis normalement si vous serrez fermement avec vos doigts donc si vraiment vous avez les mains un peu fragiles un peu ou que vous n'avez pas beaucoup de force dans les doigts vous pouvez très bien utiliser effectivement ceci et donner un petit tour mais dès que vous sentez que ça force et que ça force pardon faut arrêter parce que sinon vous allez tout casser voilà donc j'ai préparé mon cas mon stabilisateur alors là je vous présente donc un motif qui est qui est vendu par sylène canu qui est l'instigatrice également de cette vidéo je fais pas mal de tutoriels quand elle fait des motifs pour bien expliquer comment ça fonctionne et je suis ravie de le faire et là donc selon les explications écrites qui vont avec le motif de sylène canu sur cette essuie tout lavable c'est très très simple on encadre son stabilisateur on pose par dessus son morceau d'éponge et ensuite on posera par dessus son morceau de tissu alors on prend un peu le risque si on ne fait rien qu'on pose juste comme ça puis qu'on dit je vais en machine comme ça que ça bouge que ça glisse que ce soit mal positionné surtout si notre morceau il est un peu juste moi j'ai vu large on va dire puisque ça fait la taille de mon cadre globalement donc je suis sûre d'être bonne mais il se peut que votre morceau soit plus petit que votre tissu soit plus petit c'est un petit peu gênant alors déjà moi j'utilise pour mon tissu pour qu'il soit à peu près on va dire au milieu là je vais utiliser les encoches qu'on a si vous les encoches pour vous c'est pas suffisant n'hésitez pas à utiliser les feuilles de placement comme les feuilles de placement comme ceci je sais pas si on voit bien n'hésitez pas à les utiliser pour vous aider à positionner votre tissu de façon à ce que ce soit à peu près au bon endroit voilà donc bon après je vais pas non plus chercher à avoir un placement extrêmement précis pour moi c'est du recyclage que je suis en train de faire alors on peut très bien laisser comme ça si vous estimez que c'est suffisamment stable pour vous vous allez tenir avec vos mains pendant que ça brode le premier tour si vous n'êtes pas sûr de vous n'hésitez pas à mettre un petit peu de colle temporaire et bien sous l'éponge alors je dis un peu je dis pas trois tonnes parce que souvent la colle temporaire on a tendance à y aller trop bon coeur quelques petits petits rapides juste pour dire en fait d'empêcher que ça glisse surtout que c'est vrai que le le stabilisateur plastifié a tendance à faire glisser les choses et puis de nouveau hop des petits pchites pour tenir mon tissu voilà et là bas je suis tranquille ça va pas bouger voilà donc je vais mettre en brodeuse et bien je vais suivre tout simplement les explications et le comment le motif je vais vous déplacer donc le motif commence par ce jaune cet encadrement en jaune vif qui est en fait le contour alors vous pouvez si vous n'êtes pas sûr de vous pour votre emplacement ben on va dire broder une propre pardon broder une première fois le contour directement uniquement sur votre stabilisateur pour voir exactement l'emplacement et puis ben vous revenez une couleur en arrière pour revenir à cette couleur là et re broder une fois que vous avez positionné votre tissu en tenant compte de ces emplacements je rappelle que par exemple sur une v3 sur une v5 mais sur beaucoup des brodeuses vous avez pour pour avancer et reculer vous avez donc que la position ici plus moins voilà qui vous permet soit d'avancer d'une bobine ou de reculer d'une bobine soit d'avancer ou reculer de un point 10 points 100 points 500 points ça peut varier selon les machines donc voilà je vous reprends une fois que c'est installé voilà la brodeuse a fait ce fameux premier tour qui fait donc l'encadrement donc de notre de notre essuie tout alors petites infos d'abord je pense que lorsque j'ai encadré malheureusement je vous ai montré une petite erreur c'est que j'avais laissé mon antidérapant sous mon stabilisateur alors que bien évidemment il faut le positionner au dessus j'ai rectifié après pendant que j'ai fait la petite pause donc surtout pensez bien à mettre l'antidérapant par dessus jamais en dessous pourquoi parce que ça va frotter contre votre machine ça va l'empêcher le cadre de bouger c'est absolument pas ce qu'on souhaite donc surtout notez bien que l'antidérapant c'est au dessus par dessus le stabilisateur si vous mettez stabilisateur tissu à l'intérieur du cadre et bien ce sera au dessus de tout ça c'est vraiment en dernier qu'on qu'on positionne ce morceau d'antidérapant je vous prie de m'excuser pour la petite erreur alors là j'ai mis en canette le même fil que j'utilise au dessus là aujourd'hui j'utilise un fil vert une fin de bobine que j'utilise pas tellement comme couleur c'est aussi l'occasion de recycler éventuellement les couleurs de fil dont vous n'êtes pas spécialement fan ou que vous n'utilisez jamais voilà alors bon évidemment on essayera peut-être de rester dans des on va dire des assemblages de couleurs cohérents mais enfin enfin c'est l'occasion vraiment d'utiliser si vous avez du fil qui vous plaît moins ou je vous dis que vous n'utilisez pas et bien voilà c'est l'occasion de l'utiliser faut savoir quand même que le fil a une durée de vie limitée dans le temps et que ce serait dommage de devoir jeter des bobines faute de vous en être servi voilà j'ai donc mis en canette le même fil que au dessus alors bien évidemment du coup j'ai mis mon boîtier de canette que j'utilise sur ma v5 qui est une combinée quand je couds parce que le fil à broder est plus épais que le fil de canette de broderie et donc pour avoir une tension correcte je suis je mets mon on va dire mon boîtier de canette le moins tendu j'ai un autre boîtier de canette que j'utilise pour broder pour le fil canette qui lui étant plus fin qui a une tension plus forte voilà pensez également quand vous allez faire ce modèle de remonter légèrement le pied de biche si vous en avez cette option c'est vraiment important surtout ici moi je vois normalement votre pied de biche il est sur votre écran donc il est sur un 5 par défaut et voyez moi je l'ai mis sur deux comme vous pouvez constater je travaille avec une tension qui est réglée par défaut à 0 et ça c'est la tension réglée par défaut sur toutes les browsers et je tourne à une vitesse de 600 points par minute c'est ma vitesse de croisière habituelle il est très rare que j'aille plus vite donc sur le modèle que j'ai fait là nous avons un kilting et qui est bien utile parce que ça va permettre de maintenir on va dire une cohésion entre votre éponge et votre tissu coton qui est par dessus parce que à l'usage vous risquez d'avoir une forme de désolidarisation des deux épaisseurs et à l'usage c'est pas très agréable si vous avez le coton qui plisse dans vos mains et qu'en dessous l'éponge vous arrivez pas à éponger donc voilà avec Sylviane Canut on a fait ça donc ce sera proposé si c'est pas déjà le cas sur son site pour toutes les lingettes et puis rien ne vous empêche vous même si vous avez pris les lingettes avec rien, avec aucun motif dedans de créer vous même ou d'ajouter vous même un petit motif kilting ou bien si vous ne savez pas faire ou pas envie une fois que vous aurez brodé rien ne vous empêche de faire du kilting on va dire en piqué libre ou juste avec votre pied normal de couture point droit vous faites soit un dessin soit des lignes mais c'est bien de solidariser voilà donc là on va lancer le kilting vous voyez c'est vraiment juste du point droit pour permettre d'avoir non seulement quelque chose de joli mais d'avoir une meilleure utilisation de votre lingette essuie tout lavable je vous montrerai par la suite comment positionner donc les pressions pour accrocher les lingettes entre elles pour confectionner un rouleau que vous allez pouvoir mettre sur votre porte rouleau sopalin comme vous faites habituellement avec du jetable mais là vous le ferez votre lavable voilà je mets en pause le temps que le kilting se termine pour vous montrer l'étape suivante alors comme vous pouvez le constater j'ai donc fait la partie kilting alors je suis désolé mon kilting est à l'envers parce que mon motif est positionné à l'envers sur ma brodeuse je vous montrerai tout à l'heure quand c'est à l'endroit bien évidemment donc je vais passer bien à l'étape suivante selon ce que ma brodeuse m'annonce c'est à dire c'est à dire et bien le contour le nouveau contour en bleu qui doit être un contour je pense en point zigzag si je ne me trompe pas et qui va donc nous délimiter clairement la ligne de coupe avant de faire le contour final donc c'est parti pour le zigzag voilà c'est un zigzag très étroit mais qui est très solide et qui est très pratique pour passer à l'étape découpe de notre double couche tissu et éponge je vous retrouve pour cette étape dans quelques instants voilà ma brodeuse a terminé ce fameux point zigzag que je vais essayer de vous montrer peut-être d'un peu plus près voilà donc vous voyez nous avons un point zigzag sur tout le contour donc maintenant à l'aide de ciseaux spéciaux pour les appliquer de préférence pélican ou double courbe nous allons découper au ras de ce point zigzag pour pouvoir ensuite faire la dernière étape alors je rappelle qu'il est très important de bien choisir une paire de ciseaux de bonne qualité pour réussir la découpe donc vous avez plusieurs tailles je voulais justement vous montrer que j'ai deux tailles j'ai celui-ci et j'ai celui-ci à savoir que j'utilise bien plus souvent celui-ci il est plus petit mais du coup il est plus agile on va dire il passe plus facilement dans les coins cependant pour réussir une découpe sur une broderie qui est on va dire là c'est tout droit c'est un rectangle celui-ci ira plus vite parce qu'en plus c'est un grand rectangle voilà donc je veux aujourd'hui exceptionnellement je vais utiliser plutôt celui-ci alors je n'ai pas de pélican parce que j'en avais acheté un à une époque et je ben voilà je n'arrive pas à m'y faire au pélican je ne sais pas c'est pas un outil que j'aime utiliser et que j'arrive à bien utiliser donc j'ai laissé tomber le pélican et en revanche je me sens très agile avec mes doubles courbes alors vous voyez que je vais avoir beaucoup de tissu que je vais pouvoir récupérer de chaque côté donc ça va me faire de nouvelles chutes pour pouvoir créer de nouvelles lingettes essuie-tout alors moi je commence je fais toujours en deux fois quand j'ai autant d'épaisseur parce que je trouve que sinon on essaye de couper l'éponge et le tissu ensemble et bien on n'arrive pas à avoir une coupe très propre donc je commence d'abord toujours par couper la partie au dessus c'est à dire le tissu alors je maintiens toujours mon tissu pour pouvoir couper de manière régulière je vous parlais donc qu'on travaille avec de l'éponge mais on peut très bien très bien aussi recycler je n'avais pas pensé à vous le dire immédiatement à recycler ce sont les serviettes de microfibre notamment par exemple celle de chez Decathlon qu'on utilise beaucoup en piscine etc moi j'en ai un paquet parce que c'est vrai que c'est pas très cher mais après bon c'est vrai que ça s'abîme vite et là j'ai notamment celle-ci qui date d'un bon moment et bien je vais l'utiliser aussi pour faire mes lingettes des barbouillettes essuie-tout parce qu'elle est tachée à plusieurs endroits donc je vais récupérer les parties non tachées et comme ça j'aurai à moindre coût du sopalin on va dire de l'essuie-tout sympa, recyclable, lavable alors je continue mon petit travail de découpe alors je sais qu'on travaille sur du recyclage etc mais encore une fois ça ne coûte pas plus cher de travailler bien et de faire quelque chose de propre l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose aussi joli dans sa cuisine qu'on a envie d'utiliser et puis je vous suggère d'utiliser le motif de quilting qui est sympa et bien par exemple pour coordonner pourquoi pas avec votre hors champ de cuisine avec votre linge de table si vous avez du linge de table dans votre cuisine vous mangez dans votre cuisine ça peut être très sympa d'avoir coordonné on va dire tout votre matériel cuisine et tout ça on va dire à moindre coût si vous utilisez de la chute ou bien si vous utilisez des grandes pièces de tissu récupérées à droite à gauche je sais que par exemple on peut récupérer énormément de draps alors il faut que ce soit du drap de bonne qualité parce que si c'est du drap trop fin il faut savoir que ça ne va pas durer longtemps votre lingette essuie-tout vous allez quand même l'utiliser de manière assez intensive normalement donc si vous avez un coton trop fin que vous mettez au dessus de l'éponge ça ne va pas durer bien longtemps donc c'est un peu dommage de se donner du mal de les créer pour devoir les jeter finalement un peu de temps après leur réalisation alors je suis d'accord que créer du sopalin comme les lingettes démaquillantes d'ailleurs en brodeuse c'est plus long et c'est un coût plus onéreux que de le faire avec une machine à coudre c'est bien évident maintenant la finition est totalement différente d'avec une machine à coudre et puis une fois que vous en avez fait un ou deux vous êtes bien à l'aise vous faites ça entre deux entre deux autres motifs et au final vous vous créez des choses plutôt jolies tout en étant utile voilà c'est aussi un bon exercice au niveau de la brodeuse ça peut être très très apprenant on va dire de travailler ce genre de produits qui certes n'ont peut-être pas une grande valeur ajoutée en matière de broderie mais vous apprennent d'abord les découpes comme ici de faire de belles découpes alors c'est un bon entraînement pour les découpes d'appliqués alors après vous allez voir que les appliqués n'auront plus de secret pour vous quand vous aurez découpé plusieurs fois ce genre d'épaisseur tissu éponge et c'est un bon exercice pour apprendre à faire des ith donc des tout dans le cadre sans trop galérer il y a ça aussi parce que les premiers tout dans le cadre on est un peu perturbé on est aussi en hors cadre donc ce qu'il y a d'intéressant c'est que vous apprenez aussi à maîtriser le hors cadre donc je pense que voilà et puis voilà vraiment c'est un bon moyen d'utiliser tout un tas de tissus de chutes de tissus c'est aussi l'occasion de faire du patch pourquoi pas puisque en utilisant vos chutes de tissus que vous allez assembler vous pouvez jouer à créer des motifs patchwork assez rigolos assez sympa moi j'ai fait quelque chose de tout simple rien ne vous empêche de vous lancer dans quelque chose de plus élaboré après tout voilà et puis rien ne vous empêche après d'offrir le surplus autour de vous de vos créations d'essuie-tout voilà alors je vous montre cette fois à l'endroit si j'y arrive je ne sais pas si ça se voit très très bien voilà le motif kilting j'ai pas une très très bonne lumière voilà voilà donc je vais remettre maintenant dans la machine à broder et je vais d'abord nettoyer peut-être un peu encore autour et une fois que je serai satisfaite on va dire de mes contours je vais nettoyer un peu on va voilà je vais recouper avec le plus petit ciseau si j'ai encore des surplus qui me gênent vous voyez ça a tendance à partir quand on gratte un peu c'est bien de gratter un peu je vais finir de nettoyer une fois que je serai satisfaite je vais remettre en machine à broder pour le contour final voilà j'ai terminé la découpe j'ai on va dire à peu près bien nettoyer voilà j'ai terminé la découpe avec mon petit ciseau double courbe qui est un petit peu plus petit voilà donc là je suis prête et bien à faire le contour final euh tel qu'il vous ai montré là donc il y aura encore une couleur derrière attention hein c'est les emplacements pour les les pressions je vous montrerai également pour poser les pressions ce que j'utilise ce qui est disponible donc je lance la broderie donc vérifiez avant de vous lancer dans le contour final que vous avez assez de fil de canette dans votre canette que vous n'êtes pas en bout de canette parce que c'est pas très confortable de changer de canette en cours de broderie d'un point de satin donc évitez d'avoir à le faire donc vérifiez avant de vous lancer que votre votre canette est pleine et lancez-vous alors si pour les autres étapes on pouvait effectivement utiliser du fil canette ici je vous conseille sérieusement d'utiliser donc le même fil dessus dessous pour avoir un fini qui soit joli sinon c'est un peu dommage voilà on se retrouve une fois que ce point de contour est terminé pour l'étape de positionnement des pressions pour accrocher nos essuie-tout les uns avec les autres pour former un rouleau voilà la partie broderie de contour donc avec un point zigzag sur lequel est ensuite ajouté un point triple droit est terminé nous allons passer à la dernière étape la dernière étape c'est la position avec des quatre petites croix des points où vous allez mettre vos pressions donc je vais lancer la machine je crois que c'est bon je sais pas pourquoi voilà hop je pensais avoir relevé mon pied mais non alors bien entendu il y a le tutoriel pour créer ces essuie-tout écris par la créatrice qui je crois est accompagné de photos donc pour celles qui ont l'habitude de faire ce genre de choses ça peut être tout à fait suffisant il est bien signifié dans ce tutoriel qu'on met bien les tissus envers contre envers c'est à dire que vous allez avoir l'endroit du coton devant vous et l'endroit de l'éponge face à votre stabilisateur d'accord ? si votre éponge a on va dire un endroit et un envers ce qui n'est pas toujours le cas mais ça peut arriver donc pensez bien à positionner vos tissus envers contre envers en ayant l'endroit du coton vers vous l'endroit de l'éponge vers le stabilisateur donc voilà c'est terminé et comme vous pouvez le constater j'ai toujours des petits restants on va dire de... oui la machine a terminé elle me le dit j'ai toujours des petits restants de mon éponge c'est très difficile de ne pas en avoir surtout si l'éponge elle était à fibre longue elle est un peu épaisse c'est pas tellement un problème puisque une fois que j'aurai retiré mon stabilisateur rien ne m'empêche de prendre mon petit ciseaux et d'arraser ce que je fais d'ailleurs assez régulièrement donc là je vais tout sortir et nous allons positionner les pressions de chaque côté attention il y aura un sens à respecter voilà me voilà revenu au niveau de ma table donc je vais désencadrer mon travail et je vais m'occuper d'enlever mon stabilisateur alors avant de désencadrer je vais juste vous montrer pourquoi je suis habituellement pas très fan de ce type de stabilisateur je vous laisse regarder vous voyez ce que ça fait quand on brode des contours en point satin et bien ça se déchire ça se déchire alors ça va bien parce que là on va dire que le point satin c'était le dernier contour mais encore que ça peut générer on va dire comme là un petit peu on le voit ça peut générer des décalages au niveau du point qui s'est fait en point droit triple par dessus si vous avez un motif avec plusieurs points on va dire plusieurs couches de points très souvent quand ça se déchire et bien vous allez avoir des décalages au niveau de vos broderies ce qui est quand même bien dommage donc c'est pour ça que je ne suis pas une mordu du stabilisateur on va dire plastifié qu'il soit 90-80 microns après il faut travailler vite avec voilà il faut éviter d'avoir un travail qui va demander beaucoup de manipulation enlever et remettre son cadre souvent donc c'est pour ça que pour bon nombre de projets j'évite j'évite ce matériel je l'utilise vraiment exceptionnellement j'en avais acheté pour faire tout un projet de des cuissons que finalement je n'ai pas terminé que je n'ai pas fait mais bon peu importe mais voilà honnêtement je préfère les intissés que je trouve beaucoup plus stable et si vous êtes vous même peu à l'aise on va dire avec les stabilisateurs l'intissé est plus facile à gérer l'avantage en revanche de celui-ci c'est qu'il se déchire donc forcément vous l'enlevez ça vient tout seul et là c'est vrai que en matière de rinçage contrairement si vous avez déjà fait des lingettes démaquillantes vous avez moins de soucis on va dire de rinçage parce que forcément et là vous aurez vraiment enlevé beaucoup beaucoup quasiment la totalité du surplus de stabilisateur sauf ici à l'arrière mais après bon ça vient franchement moi je sais que je le trempe un peu après j'arrache comme ça ça vient très bien alors vous voyez que c'est ce que je vous disais je vais récupérer mes ciseaux pardon donc j'ai du surplus encore d'éponge mais c'est pas trop un problème il me suffit de prendre mes ciseaux et d'arraser alors faites attention de ne pas couper ses points évidemment voilà alors certaines s'amusent à brûler ce que je ne conseille pas de faire parce que en ce qui me concerne je travaille avec du coton le coton ça brûle pas ça noircit c'est très moche voilà alors c'est l'avantage du petit ciseaux double courbe c'est que ça se prête très bien à ce petit exercice il faut être un peu attentif mais voilà voilà j'ai après une finition beaucoup plus nette évidemment voilà je ferai les autres côtés après donc là on va s'intéresser à la pose des pressions donc vous voyez on a une petite croix à chaque angle donc en haut en bas alors les pressions alors moi j'ai des pressions cam voilà mes pressions cam que je vais utiliser aujourd'hui moi j'ai tout un tas de couleurs il faut savoir qu'on en trouve vraiment partout il y a créa quatre mains qui en vendent il y a plein d'autres boutiques qui en vendent bien évidemment nos amis les petits chinois en vendent aussi énormément Amazon aussi donc vous n'avez vraiment que l'embarras du choix des couleurs et c'est vraiment pas très cher alors attention ne prenez pas non plus absolument toujours les moins chers parce qu'il y en a c'est souvent très très mal termo c'est très mal moulé et vous en avez un tiers qui sont complètement inutilisables beaucoup en ont fait la triste expérience donc évitez de prendre quand même le trop trop peu cher d'accord vous avez donc pour les poser la pince cam voilà et vous avez la possibilité de le faire avec eh bien ce que j'ai moi une presse alors c'est une presse que j'ai acheté sur ebay qui à la base était livrée avec les dailles pour poser des œillets et puis sur cette presse parce que c'est une presse qu'on peut appeler un peu universelle eh bien on peut mettre tout un tas d'embouts et donc là moi j'ai les embouts j'ai acheté les embouts et là en l'occurrence même si je suis pas une grande fan c'est il y a que chez Aliexpress que j'ai trouvé les embouts pour poser les pressions cam voilà donc on peut utiliser si on fait beaucoup de pression ce genre de machine donc la machine m'a coûté dans les 30 ou 35 euros je me rappelle plus trop avec les embouts pour les les œillets 3 tailles d'œillets et les embouts en revanche cam ça coûte dans les 15 euros pour avoir un jeu donc là moi j'ai acheté les tailles 3 taille 5 et taille 8 vous en avez d'autres voilà mais ce sont les plus courants je travaille essentiellement avec des tailles 5 que je trouve très bien alors très simplement on positionne alors on va commencer d'abord par au niveau des trous enfin au niveau des croix faire les trous alors un poinçon tout ce qu'il y a de plus simple voilà et je fais mon trou ensuite et bien je vais positionner ma pression alors choisissez bien correctement parce que d'un côté vous allez mettre les pressions mâles de l'autre côté les pressions femelles parce que bah évidemment pour accrocher avec d'autres pièces je vais peut-être mettre à l'endroit ça m'évitera de faire des bêtises vous allez devoir mettre voilà mâles femelles donc ici je vais mettre je pense ici plutôt les femelles et les mâles de ce côté là mais après vous pouvez faire comme vous voulez c'est vous qui choisissez c'est pas enfin voilà vous pouvez très bien faire l'inverse donc je vais mettre femelles ici alors je cherche je cherche je cherche voilà j'ai deux femelles hop hop et de l'autre côté je vais mettre des mâles j'utilise très peu la pince c'est très simple la pince franchement c'est très facile mais je l'utilise très peu parce que ça me fait très très mal aux mains voilà tout simplement donc j'ai une presse donc autant de serreurs de ma presse donc je perce mes trous donc éviter de faire de trop gros trous parce que ça marche pas très pas très bien après donc je positionne alors je vais mettre plutôt les mâles dans le sens vers l'éponge et je vais mettre ma pièce alors vous avez vu les embouts sont différents selon ce que vous allez mettre alors vous voyez que vous pouvez pas rentrer si vous vous trompez donc voilà hop le mâle c'est dans celle-là la femelle c'est dans celle-là donc si vous vous rappelez pas de toute façon sachez que ça ne rentre pas donc vous pouvez pas vous courir je vais positionner sur ma presse alors ma presse moi elle me sert aussi à poser donc les œillets les rivets donc les pressions cam des pressions métalliques aussi on peut trouver tout un tas de dyes même des trucs de découpe voilà hop ah là du coup j'ai perdu ah voilà ah non je l'ai déjà mise je vais m'y perdre à force de vouloir parler en même temps que je fais donc je vais positionner à savoir que les bases sont les mêmes quasiment donc ça sert à rien de changer de base donc je positionne voilà une fois que c'est bien posé dedans alors il faut pas presser comme des dingues ça sert strictement à rien je vais mettre plus près de moi parce que sinon je vais faire des bêtises vous pressez normalement mais pas besoin non plus de presser trop trop fort ça sert à rien à part vous faire mal à main et puis écraser trop ça ne en fait ça fera rien de plus voilà j'ai une première pression de poser je vais poser maintenant une femelle pour vous montrer c'est exactement pareil sauf qu'on change d'embout alors je prends l'embout pour les femelles hop ça rentre alors ça peut paraître fastidieux de visser dévisser mais ça ne l'est pas tant que ça donc puisque j'ai mis les mâles du côté éponge je vais mettre femelle côté tissu d'accord pour bien se rappeler qu'à chaque fois on doit changer alors mon poinçon hop je mets dans le trou je positionne bien faut pas que ça bouge et j'appuie et voilà et donc vous faites exactement la même chose en bas vous finissez d'arraser vous rincez vous mettez dans vous mettez à tremper en fait le plus simple c'est de mettre à tremper dans de l'eau assez chaude vous laissez tremper moi j'ai bien tendance à dire de laisser tremper une demi-heure une heure vous essorez vous rincez sous l'eau courante tiède et vous mettez à la machine à laver et voilà vous avez vos super vos super sopalin on ne dit pas sopalin c'est une marque désolé vos super essuie tout et vous en faites tant que vous voulez voilà j'espère avoir été utile je vous souhaite de beaucoup vous amuser faut savoir que donc sylviane propose cette taille ci mais elle propose aussi une taille plus petite et en 13 18 et un qui est de la même hauteur que celle ci mais moins large donc à vous de vous amuser à vous de choisir avec des motifs de kilting différents faites toujours bien attention c'est au positionnement à la fin de vos pressions et voilà créez vos propres rouleaux avec chute de tissu chute d'éponge chute de draps de bain de draps de plage de draps de piscine microfibre vous allez voir que vous allez pouvoir recycler tout un tas de matériel finalement à moindre frais en sachant que c'est la plus grande taille ici en comptant le kilting ça fait 15 000 points alors faites le calcul quand vous n'aurez plus besoin d'acheter de sopalin jetable vous aurez à les rentabiliser assez rapidement votre création qui va vous durer quand même beaucoup plus longtemps merci je vous souhaite à tous de très belles broderies de très bonne journée à bientôt au revoir à bientôt au revoir